Musique Salut les filles, alors voilà je me présente, je m'appelle Elisa Garcia, j'ai 20 ans Je suis une nouvelle sur Youtube, je vais vous présenter plein de trucs sympas, vous verrez bien plus tard Et je commence tout de suite par mon premier tutoriel, qui est un tutoriel tout simplement pour faire un chignon bun Mais je rajoute une petite touche, c'est que je vais le faire avec des extensions à clip Je vous montre tout de suite mes extensions Voilà, ici elles sont ondulées parce que je les ai ondulées Sinon, ben elles sont lisses Je les ai achetées chez Dream Air, c'est au Porte de Namur Je les ai payées je crois 70€, c'est en cheveux naturels Bon là, je vous avoue, elles sont bien destroy parce que ça fait un an et demi que je les ai Je les ai mises pendant un moment tous les jours, je les ai défrisées, enfin refrisées, je les ai colorées, enfin j'ai vraiment fait plein de trucs dessus quoi Enfin, soit, je vais vous montrer donc comment on fait un chignon bun avec des extensions à clips Parce que je sais très bien que quand on a des extensions à clips, à part les avoir juste comme ça et que ça soit beau et long On sait rien faire avec Mais j'ai des petites techniques Donc on va commencer par tout simplement brosser ses cheveux, qu'ils soient le plus lisses possible Et on fait une queue, ça dépend quel chignon bun vous voulez, il y a des filles qui le mettent bas Moi perso je le mets super haut Donc je vais faire une queue genre limite palmier Voilà Et je prends un élastique, celui-ci vient de chez Claire, ils en vendent par paquet de 10 je crois C'est en fait un élastique qui accroche aux cheveux, il est super, il coûte 2,50€, enfin le paquet coûte 2,50€ Votre coiffure en dessous, elle ne bougera pas Donc voilà, on s'attache tout simplement les cheveux, on serre bien On se retrouve avec une super petite queue Et c'est là que je vais vous montrer comment on va commencer à faire avec des extensions à chignon bun Tout d'abord, vos pinces à extension doivent être mises vers l'arrière Si vous ne savez pas faire ça, vous allez avoir un peu de mal, ça va peut-être vous tirer mais au final vous y arriverez aussi Donc on les prend à l'arrière, comme ceci En fait, on les prend retournés et on vient les plaquer juste ici, au-dessus, enfin en dessous de la queue Et on fait le tour, tout simplement le tour C'est de l'autre côté que je dois le faire Voilà On clipse On continue à faire le tour On reclipse Généralement j'en mets deux ou trois parce que j'en ai en fait tout plein Mais là ça devrait aller avec un en fait Enfin je vais quand même en mettre deux au cas où Et puis pour vous montrer Pour mettre la deuxième même principe, vous vous mettez à l'envers Vous essayez de ne pas être avec les autres clips que vous avez déjà mis de base Donc vous faites comme ceci Vous essayez de décaler légèrement en fait Voilà Et la dernière Que je clipse Donc là vous allez bien voir Voilà Donc on se retrouve avec ce truc assez moche je dois dire Voilà Et puis ensuite on prend un donut Brun, blond, c'est comme vous voulez Celui-là il est super, il vient de chez Claire aussi Parce qu'il peut faire, il peut s'ouvrir Et on peut faire des chignons bananes avec Enfin je l'aime pas mal mais bon vu que c'est pas mes cheveux Enfin c'est celui-là de ma soeur donc voilà Malgré quand même tout je le prends Mais bon je vais faire avec le blond Qui vient de chez H&M Que j'ai payé 1,50€ il me semble Ou 2,50€ C'est vraiment peu onéreux donc moi je trouve ça sympa Donc à ce moment là On prend toutes nos extensions Plus nos cheveux normaux Et on place le chignon Voilà comme ceci Vous voyez, je sais pas si normalement vous voyez Ici vous allez voir que vous avez une différence Et en fait vous allez rouler Le chignon Et il va venir Comme s'accrocher avec les extensions Je sais pas vous expliquer vraiment Mais voilà ça se voit déjà vachement moins Et là plus même principe qu'un chignon donut Vous faites comme ceci Donc vous mettez la tête en avant un petit peu Vous étalez bien vos cheveux De sorte que quand vous faites ceci Vous ne sentez plus le chignon donut Vous prenez un deuxième élastique Et vous venez Faire ceci Ensuite Vous avez plein de cheveux en trop Normal vous avez mis vos extensions Sinon vous en avez pas du tout Comme moi Voilà Et là c'est libre à vous De faire ce que vous voulez Donc soit vous faites des torsades Ce que moi je fais parce que c'est le plus rapide Et vous venez enrouler C'est vraiment libre à vous Vous prenez une pince plate Je pense que tout le monde les connait Je pense avec des petites dents de crocodile Et vous les insérez dans votre chignon De sorte à ce que On ne voit plus vos mèches Donc j'en continue à enrouler La mèche de derrière Voilà on sécurise encore avec une pince plate Et encore une histoire Ça sera vraiment top Et aussi parce que j'adore sécuriser toutes les coiffures Avec 250 millions de pinces Ensuite il y a des cheveux derrière Si vous avez des cheveux assez courts comme moi Vous allez voir que vous allez avoir des petites chelettes derrière Je vais appeler ça comme ça Moi je fais pareil Je fais une torsade Je mets vers le haut Et je sécurise avec une pince plate Et voilà les filles Voici comment faire tout simplement Un chignon donut ou chignon bun Avec des extensions Comme vous le voyez On ne voit aucune extension On ne dirait pas que j'en ai mis Si vous êtes comme moi Que vous faites des chignons bun Et que malheureusement Vous n'avez juste pas assez de cheveux C'est le top Vraiment c'est le top Donc voilà Après libre à vous de vous amuser à accessoiriser Moi je vais mettre un petit nœud devant Parce que c'est un nœud vraiment que j'adore Il vient de chez Claire Encore une fois Je ne suis pas sponsorisée par Claire Mais j'aime beaucoup ce magasin Le voici C'est un nœud blanc Tout simple en tissu Donc il est assez mobile J'adore Et vous le mettez juste ici devant Ou derrière Beaucoup de filles mettent derrière Moi je préfère devant Et voilà comment on réalise Le filon donut Avec des extensions à clip Je vous laisse J'espère que cette première vidéo Vous aura plu Moi en tout cas Je suis un peu stressée Je vous avoue D'ailleurs je crois que je les ai peut-être transmis En fait J'espère qu'on se reverra très vite J'ai plein plein d'idées vidéo J'ai énormément de matériel D'accessoires Enfin j'ai vraiment tout pour faire Je crois 360 vidéos Par mois Mais bon Je vais essayer Déjà de vous écouter Puis à très vite Bisous les filles Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz